Bonjour, nous allons vous montrer aujourd'hui comment utiliser la plateforme Shipeo. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez une présentation de la plateforme, comment mettre à jour le statut d'une commande, comment réaliser une affectation, comment télécharger la preuve de livraison ou la POD. Tout d'abord, une rapide présentation de la plateforme. La plateforme se compose d'une manière suivante. Vous disposez d'un bandeau supérieur où vous allez pouvoir trouver un menu ordre avec les commandes en cours, à traiter, terminé, un menu tourné où vous retrouvez vos tournées en cours, non démarré, terminé, un onglet cartes qui vous affiche une carte avec l'ensemble des commandes en cours de réalisation, un menu Insight, qui vous permet d'accéder à deux dashboards, un dashboard conformité, qui vous montre la qualité d'utilisation de Shipeo, et un dashboard performance, qui vous présente des KPIs liés à la performance de vos transports, notamment la ponctualité, le temps passé sur site, etc. Le menu supérieur se compose également d'un onglet Aide, où vous trouverez le lien pour accéder à notre centre d'aide, avec l'ensemble de nos ressources en ligne, un menu tutoriel qui vous permet d'accéder à des scénarios guidés pas à pas, afin de réaliser et vous former sur des actions précises liées à la plateforme, et une page qui vous renvoie vers les nouveautés produits que nous vous invitons à consulter régulièrement. Enfin, un menu administration, où vous pourrez gérer votre compte, celui de vos utilisateurs, ainsi que votre flotte. Un menu préférence, qui vous permet de paramétrer notamment les notifications que vous souhaitez recevoir, et le bouton pour se déconnecter. Sur la gauche de votre écran, vous retrouverez un panneau de filtres. Les filtres sont extrêmement utiles afin de trouver une commande que vous cherchez, ou si vous ne souhaitez voir que certaines commandes, celles par exemple qui ont été chargées hier, celles qui sont en chargement demain, ou les commandes pour un client spécifique. Mais nous y reviendrons plus tard. Je vais désormais vous montrer comment faire pour réaliser une affectation d'un moyen sur un ordre de transport. Pour cela, nous allons aller dans les commandes à traiter. Ici, nous avons deux commandes de test que nous allons pouvoir appairer à une ressource. Pour cela, vous avez une colonne ressources avec un bouton sélectionné. Cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre. Vous allez ainsi avoir la possibilité de chercher le véhicule que vous voulez affecter à la commande. Pour cela, vous pouvez cliquer et taper les premiers caractères, sélectionnez votre véhicule, cliquez sur enregistrer. Ainsi, nous avons affecté la ressource tracteur à la commande, ici présente. A tout moment, vous avez la possibilité de venir modifier cette affectation. Pour cela, rien de plus simple, vous n'avez qu'à refaire la même action. Cliquez sur tracteur, retirer l'affectation, chercher les premiers caractères du nouveau véhicule, la nouvelle ressource que vous souhaitez affecter, sélectionnez-la, puis enregistrez. Vous allez ainsi modifier l'affectation. Il est également possible de venir réaliser une affectation d'une commande, non pas depuis cette page, mais directement depuis le détail de la commande. En cliquant sur le bandeau, vous accéderez au détail de la commande. Ici, à droite, vous retrouverez également un champ ressources que vous pouvez venir modifier. Ici, nous allons choisir la remorque. La nouvelle affectation a ainsi des prises en compte. Revenons-en à nos ordres. Ici, nous avons notre commande en cours, avec le chauffeur qui a été affecté. Je veux désormais venir mettre à jour moi-même, manuellement, le suivi de cette commande. Pour cela, dans la colonne statut, vous allez avoir la possibilité de cliquer ici pour faire afficher l'ensemble des statuts disponibles. Vous allez avoir des statuts ainsi qu'une série d'incidents qu'il est possible de déclarer directement, manuellement, sur l'ordre de transport. Ici, nous allons confirmer le chargement. Une fois que vous sélectionnez le statut, un panneau s'ouvre où on vous demande de venir renseigner l'heure réelle de l'événement. Par défaut, l'heure affichée est l'heure théorique. Ici, le chargement n'a pas eu lieu à 8h30, mais il a eu lieu à 8h05. Je viens modifier l'heure. Je peux également ajouter un commentaire. Cela est optionnel. J'enregistre et mon statut est mis à jour. Dans le détail de ma commande, je retrouve bien l'information comme quoi le statut a été passé avec le commentaire. Depuis cette page, je peux également venir modifier le statut. Il me suffit de cliquer ici sur statut. Le nouveau panneau s'affiche et je peux à mon tour modifier le statut. Ici, je vais confirmer la livraison des marchandises. La livraison n'a pas eu lieu à 12h13. Elle a eu lieu à 11h55. J'enregistre. Ainsi, ma commande a été déclaré livré conforme. Vos donneurs d'ordre peuvent vous demander d'ajouter, une fois la commande terminée, un scan de la POD. Pour cela, rendez-vous dans vos commandes terminées. Sélectionnez la commande. Vous pouvez utiliser la fonction filtre pour retrouver votre commande. Ici, je vais prendre une commande au hasard. En cliquant sur le trombone, ajouter un document. Une fenêtre s'ouvre et depuis cette fenêtre, vous pourrez charger un fichier. Sélectionnez votre fichier. Enregistrez. Ça y est, vous avez téléchargé la POD, le scan de la lettre de voiture, sur l'ordre de transport. Je vais vous parler à présent de la fonction filtre. Par défaut, un certain nombre de filtres existent déjà sur la plateforme. Il est possible de créer vos propres filtres et de les enregistrer. Pour cela, réinitialisez. Choisissez le filtre qui vous intéresse. Dans mon cas, je vais filtrer sur toutes les commandes qui sont en chargement aujourd'hui. Ensuite, enregistrez. Nommez votre filtre. Commande en chargement aujourd'hui. Enregistrez. Le filtre que vous venez de créer se retrouve ici. Il est possible de définir ce filtre comme page d'accueil, de le renommer ou de le supprimer. Voilà. Vous savez désormais comment mettre à jour un statut et réaliser une affectation. Je vais vous présenter maintenant le menu d'admin. Depuis le menu admin, vous pouvez gérer vos utilisateurs, en ajouter de nouveau, en remplissant le formulaire. Vous pouvez gérer votre flotte de chauffeur, ajouter une nouvelle ressource, ainsi que votre flotte de tracteur ou de remorque. De même manière, vous pouvez créer en appuyant sur ce panneau-là. Depuis le menu préférence, vous allez pouvoir choisir vos notifications. Par défaut, aucune notification n'est cochée. Mais comme vous le voyez, il y a un large choix de notification. Les notifications sont paramétrables par utilisateur. Vous pouvez choisir de les recevoir ou non. Voilà. Vous connaissez la plateforme Chipeo. Vous pouvez désormais réaliser une affectation, mettre à jour un statut, télécharger une POD et gérer votre flotte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.